Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 C'est-à-dire que toutes les autres motivations, qu'elles soient l'argent, la finance, la bourse, ça doit être accessoire pour vivre et pas l'inverse. Je vous remercie. Je vous en prie. Je me souviens que c'est déjà ce que vous m'aviez dit. Je vous avais vu, enfin en 2002, je crois, vous m'aviez déjà dit ça. Oui, c'est très important. L'argent, ça doit nous servir à vivre et on ne doit pas vivre pour avoir de l'argent parce que sinon, il y en a beaucoup qui vont rester sur le carreau. La société actuellement a un besoin de 14 personnes. Donc, il y a de la place pour tout le monde. D'accord ? Sachant que c'est 14 postes sur le mois de mars, mais il y en aura encore sur avril, sur mai, voire sur juin. Tout dépend en fait du volume des commandes qu'a la société. Si la société n'a plus de commandes, elle n'a plus besoin de personnes. Donc, ce qui m'amène à vous dire que le recrutement d'aujourd'hui se fait sur un CDD. Au minimum de 4 mois, qui peut aussi être de 6 mois et qui peut être reconduit 3 fois. Ce qui veut dire que vous pouvez rester soit 12 mois, soit 18 mois dans la société. Si vous avez réussi à vous faire apprécier, vous pouvez rester dans la société jusqu'à 18 mois. D'accord ? Et c'est où ? Vous n'étiez pas là. C'est sur l'ancien site d'IBM, en haut de Corbeil. Vous voyez ? Altice. Voilà. Donc, tout le monde est bien au clair. Ce n'est pas un CDI qu'on vous propose. Les CDI sont très rares dans cette société. Donc, sachez que c'est en attendant pour vous de pouvoir éventuellement retrouver un poste qui vous intéresse plus directement. Alors, est-ce qu'il y a des gens à ce niveau-là qui ne souhaitent pas poursuivre pour le recrutement ? Étant donné que j'ai annoncé que c'était un CDD. Donc, on passe aux horaires. Non, non, mais laisse tomber. C'est... Non, mais attends. Ça serait encore embauché, mais bon là, ça encore... Non, mais attends, tu as vu tout ce truc pour un CDD et tu passes ta vie pour essayer. Dehier le prix. Alors, le prix, le prix. Allez, ça, c'est intéressant. Tiens-toi, tiens-toi. Non, c'est intéressant, j'ai l'habitude de regarder là. Alors, moins que le SMIC. Hein ? Il y a moins que le SMIC, hein ? Ouais, selon le niveau. Alors, moins que le SMIC. Alors, avec les primes et tout, parce que c'est bourré de primes, hein ? D'accord ? T'as plein de primes. Mais tu vas l'avoir quand ? Brut, brut, 1100 et quelques. C'était une millière, hein ? Brut, 1100 et quelques. Et avec les primes et tout, tu vas arriver à à peu près 1500 brut. Avec toutes les primes, hein ? Avec toutes les primes. Tu travailles deux jours au matin, deux jours au soir, deux jours au nuit. Deux jours au matin, deux jours au soir, deux jours au nuit ? Voilà. On va régler comment ? Et tu ne te règles pas, tu ne te règles pas. C'est complètement déréglé. Et tu ne seras jamais embaussé ? Non, non, il te dit bien, ce n'est pas l'embauche. Non, il te dit, on ne compte pas sur l'embauche. Ça va être un CDD de quatre mois qui peut être reconduit X fois. On était bien en France, toi ? Le problème, c'est du boulot précaire, tu vois. Ça, c'est précaire en France, c'est ce qu'elle a dit, là ? C'est n'importe quoi. Non, elle peut aller de chinois, j'ai entendu, là, j'ai entendu. Oui, parce que c'est un boulot qui est fait apparemment au Japon aussi. Alors, il y a même des convocations par SMS. Eh ben, je vais aller voir les mecs là-bas, moi. Je ne sais pas dans quel truc ils l'ont mis. C'est la France, là ! Ben oui, mais... Les Antilles, c'est la France, alors... Danone Finance, Danone France... Non, mais il devait être avec Danone, je pense. Non ? Normalement, oui. Logiquement ? Oui, mais là, tu vois... Oui, mais pourtant, c'est récent, ça. Danone Inde, Indonésie, Irlande, Italie, Lettonie, Mexique, Pays-Bas... Non, ça me paraît que, au lieu. Pologne, Portugal, public Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Utah, Russie, Singapour, Suède, Ukraine, Tunisie, Turquie... Peut-être dans la Dib. La Dib, c'est ce que je disais. Ah, Dib, Antilles, Guyane. Voilà. Fort de France. Et voilà. Martinique. Oui, oui, il y a Martinique, mais... Dib Australie, Canada, Chine... Bah, tu vois, il est... Dib, le bruit, il est... C'est l'effet, hein, bâti... Ils ont vu l'Antilles ? Non, non, mais peut-être qu'ils sont rattachés à eux, hein. Oui, ils sont rattachés à la Dib, Antilles, Guyane. Certainement, hein. Voilà, qui te font, là ? Et la Dib, ça a disparu, en plus. Euh, ouais. Ils l'ont supprimée. Non, mais tu vois, c'est un répertoire intéressant, c'est vrai. Les patrons à mort ! Ils licencient les ouvriers, on en a marre ! J'avais raison, vous avez l'heure, on t'est comme vous, on t'est plutôt nerveux, alors. Bah oui, je reviens de l'ANP, là, c'est ça, je passe pas là, je dis, je viens vous voir. Ah, et moi, je suis de chez lui, alors, je suis viré. Bonjour, monsieur Nazaire. Bonjour. Comme je vois, vous êtes en même situation que moi, alors. Donc ici, il vient à la moitié du personnel, voilà. Alors, en se battant bien que mal, on fait ce qu'on peut, pour conserver notre emploi. Voilà, avec nos méthodes à nous. Avec nos moyens ? Ah oui, oui, c'est sûr. Bah, nous aussi, on en fait beaucoup, hein. Bah, nous, ça a duré 4 ans, hein. En attendant, ils sont hyper riches, le 440 va bien pour eux. Et pour l'ensemble de la population, elle est en souffrance. Voilà ce qu'il en résulte. Alors, le CPE, le CNE, les intérims, les CDD, fini le CDI. C'est les Etats-Unis d'Europe. Voilà. On casse tout. Le code du travail, les conventions collectives. Durement acquis lors de deux siècles, voire 150 ans. Donc, c'est bon, quoi. Ça fait 15 ans que les entreprises n'investissent pas en France. C'est pour ça que leur marche, ils la font simplement sur notre sueur, sur le coût salarial. Un coût salarial, on n'y touche pas. On n'est pas en Inde, on n'est pas en Chine, on n'est pas aux Etats-Unis. Ils ont toujours été là, ces pays-là. Donc, il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Hein. On a un statut et ils s'y acharnent. Ils s'acharnent sur nous par rapport à nos statuts. Ils sont jaloux. Ils ont pourtant beaucoup d'argent, ces gens-là. Mais ils n'en ont pas assez. Ils en sont revenus au temps des seigneurs et des serfs. Ça fait drôle de voir nos têtes sur des piliers. En plus, ça fait autre chose, ça me fait rappeler le film La stèle avec les singes. 2001, l'Odyssée de l'espace. Non, mais bon. Juste l'impression, ouais. Ouais, parce que c'est une stèle comme ça et puis ils arrivent devant. Marc est bon. C'est... Ouais. Ouais, ouais. Ouais, en fin de compte. Ça fait cette impression, hein. 2001, l'Odyssée de l'espace. Stèle devant et puis nous à côté, ouais. En fin de compte. La lune trop pâle caresse l'opale de tes yeux placés. Princesse de la rue, sois la bienvenue dans mon cœur blessé. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux, les ailes des moulins protègent les amoureux. C'est parti. C'est parti. C'est parti.